Hey ! Salut à tous, c'est YoBarberos, on se retrouve sur la chaîne des Beardman Gaming, pardon je bafouille, pour un nouvel épisode de World of Final Fantasy, on vient de traverser la chandelle, les chandelles de glace, et nous nous rendons à Saronia. Allons-y, let's go ! Hop là ! Donc là, j'ai tourné l'épisode à la suite, hein, donc, chapitre 7, le vrai visage du gouverneur. Impeccable ! Hum, c'est paisible. Oh, les chaînes rouges là autour, elles ne me disent rien qui vaille. Bienvenue à Saronia, merci de m'avoir escorté jusqu'ici, je vais aller voir mon oncle, au revoir, peace. Qu'y a-t-il ? Regardez, la ville entière est entourée d'une enceinte. Ouais, voilà, c'est ce dont je parlais à l'instant. Il y a un mirage puissant de proximité. Oui, soyons prudents. Voilà. En fait, Lan, pourquoi tu ne dis plus rien depuis un moment ? On gêne, je croyais qu'il ferait plus chaud en ville, mais pas du tout, je suis mort de froid. Ah, j'ai plus de ces personnages. Ah, pourquoi tu vous vois un chat de groutière ? Je ne sais pas, je me suis sentie comme intimisé. Puisque c'est notre premier site, nous devrions parler avec les habitants de la ville. Alors, toutes les promesses de la Fédération se trouvent, elles pourraient être vraies, mais elles ont dû m'occuper, c'est certain. Alors, avant j'avais peur de la Fédération, mais en fait, mais on faut faire partie à beaucoup d'avantages. Il suffit de tout faire pour devenir architecte et elle s'occupe de nos besoins. Si j'avais su, j'aurais souhaité que notre ville soit annexée bien plus tôt. D'accord. Alors, vous venez de l'autre côté des Plaines-Algides. Vous devez être épusé. Bienvenue à la ville portuaire de Saronia. Merci, madame. Moi, je vous propose qu'avant qu'on aille parler à tous ceux qui sont venus, on aille au neuf rennais. Parce qu'on a récupéré des... Euh... Comment ça s'appelle déjà ? Je sais plus. Genre, on va se soigner. On va aller au salon de tête de la jeune cinglée, là, qui n'a pas de mémoire. On va lui causer... Bonjour, c'est ma postée. Qu'est-ce qui vous amène ? Toucher une âme. Avec quelle âme voulez-vous entrer en contact ? Alors, la première fois, vous vous souvenez, on avait fait la jeune fille qui a oublié son nom, là, avec le... la patrouille habituelle à Cornelia, le guérin de lumière, machin, ceci, cela. Et ensuite, il y en avait eu un nouveau qui est ajouté. Donc, celui-là, on le frappe encore, hein. Vous voyez, 5 étoiles, ça fait un petit peu chaud. Mais on va peut-être faire celui-là, une étoile. Tout comme ça, on reste un petit peu dans la lignée de la dernière fois, avec le personnage du chevalier-oignon et de la princesse. On se remémore un peu, hein. Alors ? Mais pourquoi tout se va calme ? Ah, commandant, c'était la princesse Goblin a enlevé son altesse. Comment ? Le professe Goblin ? Non, impossible. C'est ma faute. Ok. Vous êtes venus ? Vous êtes venus ? Vous êtes venus ? Ah, vous êtes venus. Oh ! Vous êtes venus ? Alors, tu réfléchis à me demander en mariage ? Oh non, des trucs intéressantes. En mariage ? Mais oui. Princesse Goblin. Je croyais pourtant avoir déjà refusé votre offre. Youp ! Ouah ! En outre, je suis agarée de la lumière. Mon devoir est de protéger son altesse. Le royaume de Cornelia. Pfff ! Si tu acceptes de m'épouser, mes Goblins se font un plaisir de protéger le royaume à ta place. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Un homme qui a eu raison de mon Goblin géant est digne de réunir sur les Goblins et leur armée. C'est une mauvaise femme ! Non. J'ai un devoir envers... Pfff ! Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi, cette naine ? Si tu tiens tant à elle, je vais l'enfermer dans un endroit sûr pour toujours. Si tu tiens tant à elle, je vais l'enfermer dans un endroit sûr pour toujours. Comme ça, le peuple sera rassuré. Hein ? Non, je vous en prie. Je ne vous laisserai pas faire une chose pareille. Fight ! Alors, le guerrier de la lumière est si beau et fort, on ne peut pas trop t'en vouloir des tombées amoureuses de lui. Quand même. Alors... Je vais faire défense. Et là, je vais faire une déstabilité. Je vais faire une déstabilité. Alors... 3610 points de vie. 3610 points de vie. Et elle craint la lumière. Elle craint la lumière. Wow. Elle craint la lumière. Sauveur. Vas-y, on va faire ça. On va voir. Peut-être que ça se trouve, c'est... Il y avait marqué neutre. D'ailleurs, ça nous permet de voir comme ça. Je vous en parlais dans le dernier épisode. De voir un petit peu si les choses correspondent. Enfin, si les attaques correspondent à... Un petit peu. Là, il y a marqué neutre. Oh, c'est joli. C'est joli. Hop. Mais est-ce que le fait que ce soit guéri de lumière, est-ce que ça va pas quand même faire une attaque de type lumière ? On va voir. Oh god. Prends ça. 1642. 1642. Non... Tiens j'ai glace elle craint la glace Quand même Je verrais peut-être j'en ferai une autre invocation Par la suite Oh non je l'ai quasiment tué déjà Flash Loupé Et voilà le travail Bien plus simple que la première fois je dirais On gagne 910 points d'expérience un peu de sous Je pensais qu'on obtiendrait des objets un petit peu plus importants pour le reste de l'aventure Faites vos prières pour qu'un seul Goblin Oh c'est trop beau La kidnappée prend défense de ça De sa kidnappée Non je ne bougerai pas d'ici Elle a mal agi mais ses motivations ne sont pas mauvaises Elle ne cherchait qu'à épouser l'homme le plus noble et courageux qui soit Comme le voudrait n'importe quelle princesse Oh c'est trop mignon Très bien si vous me l'ordonnez je lui laisserai la vie sauf Et bien mais monsieur Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Pourquoi pleurez-vous ainsi princesse Goblin ? Vous êtes si gentille avec moi alors que je vous ai kidnappé J'ai eu trop 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 Je pense que la personne qui a dû tourner ça Enfin faire les doublages Elle a dû tellement se marrer Oui son altesse est une souveraine au coeur bon et généreux Et c'est pour ça que je l'ai eu Je m'avoue vaincu princesse Sarah vous êtes la meilleure A l'avenir j'essaierai de protéger mon peuple comme une vraie princesse Ciao Désolé de vous avoir traité comme ça et... Tzoda ? Tzoda ? Si vous avez besoin de quelque chose un jour appelez-moi je viendrai sur le champ Tzoda ? Tzoda ? Tzoda ? Ah non pas cette fois Oui on a compris tu peux t'en aller D'accord merci Allez va tôt Tzoda ? Tzoda ? Tzoda ? C'est régl datant Tzoda ? C'est ce qu'il y a à Cornelia, et ils eurent plein de petits princes et de petits guerriers de la lumière ensemble, alors ne vous êtes venus jamais de moi. Il peut être amusant de vivre une aventure de ce genre de temps en temps. Voyons votre question, nous devons prendre des mesures pour rendre moins facile à kidnapper. Coucou, Konnichiwa. On va recevoir la récompense, souvenirs de princesse Goblin et super potion. Ça on le fera une autre fois, être touché une âme, faire des achats peut-être, il y a quelque chose. Quel sauveur voulez-vous éveiller ? Il n'y en a aucun, dommage. Rien, merci, au revoir. Bon, on va aller vite fait voir la promenade du nord, c'est quoi ? C'est là où il y a l'autre qui vend les... Ouais, c'est ça, on va voir, il y a peut-être deux choses nouvelles. On ne sait pas. Alors, y a-t-il des nouvelles choses ? Non, il y a plein de noix, c'est vrai qu'après ça coûte quand même assez cher les noix. On va voir plus tard, peut-être. Maido ! J'ai l'impression qu'ils ont tellement de mots différents pour dire merci aussi. On a la possibilité d'aller à l'arène par ici, mais on ne va pas y aller. Alors, ensuite y a quoi ? Le salon de thé de la jeune... Ah, on en vient ! Merde ! Gros nul ! Alors... Promenade du nord vient de faire... Forme D439, c'est quoi ? Je ne me souviens plus de tout, hein, désolé. Ah oui, en fait, non, c'est juste la place principale. L'appartement des jumeaux. Alors, juste, voilà. La dernière fois, j'avais l'impression qu'il y avait écrit, là, les trucs examinés pour jouer aux jeux vidéo. En fait, vous avez dans cet onglet-là, vous avez l'encyclopédie des Mirages. En fait, vous cliquez dessus et, par exemple, ça vous dit où est-ce qu'on peut l'avoir vu. Ça donne des informations. Ça fait ça. Donc là, par exemple, habitat principaux, je ne sais pas. Donc, j'imagine qu'en fait, c'est peut-être une métamorphose de celui-là, ni plus ni moins. À voir. C'est plutôt complet, il y a pas mal de choses à voir. En plus, ça vous donne un ordre d'idée au niveau de la complétion. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir aussi quel personnage je pourrais capturer par la suite. Et quand on voit ça, ça fait plaisir. Et vous avez des personnages un peu plus rares. Donc, est-ce que celui-là, on ne peut jamais l'avoir ? Je ne sais pas. Étant donné qu'on a récupéré... Je pense qu'on peut l'avoir, vraiment. Et je pense que, du coup, on peut avoir des personnages qui peuvent être vraiment cool. On a une encyclopédie aussi des personnages. Vous voyez, assez complet. En cliquant dessus, on a beaucoup plus d'informations. Donc, c'est plutôt cool. Et ça nous permet, en plus, du coup, de compléter... Alors, ce n'était pas ça. Donc, je voulais voir pour Refia. Final Fantasy 3. Voilà. Guerre de la lumière, c'est Final Fantasy 1. Et les personnages de Decidia, Final Fantasy. Ici. Princesse Sarah, Final Fantasy, le premier aussi, a priori. Chocolate. Final Fantasy 13, 2. Je ne m'en souvenais pas. Final Fantasy 10 pour celle-ci. Charlotta. Crystal Chronicle. Ah, ouais. Excellent. Et du coup, vous voyez, ça donne un petit peu plus. On a les personnages importants. Alors là, du coup, on peut imaginer qu'il y a quand même pas mal d'invocations. Parce qu'il y a Ifrit, Shiva et Ramu. Et on sait quand même de mémoire qu'il y a Odin et compagnie. Ah, je ne peux pas avoir d'informations sur... Sur... Sephiroth. Peut-être parce que je ne l'ai pas croisé en fait. Peut-être. Et donc, dans les mini-jeux, vous n'avez pas de mini-jeux au départ. Je pense que ça viendra par la suite. Et autrement, vous avez la possibilité de vous mettre là. Et ça vous fait un petit somme. Enfin... C'est cachette. Enfin, voilà. Bon, allez. On est reparti. Tranquillou. Tac. On se passe là-dedans pour se soigner. On se déplace via un portail. J'ai le nez qui me gratte. Et on va à Saronia. Donc là, j'ai tourné à la suite. Mais entre deux épisodes, là, je vais aller capturer toutes les bestioles que j'ai pu louper. Alors, ensuite, parlons-moi à cette personne. Je ne peux pas laisser passer les inconnus. Je regrette que le port est un lieu sacré pour les pêcheurs. Ok, excuse-moi. Alors, quand je serai grand, je serai architecte. D'accord. Et toi ? Quoi ? Vous avez traversé les chandails de grâce ? J'aime bien les casques comme vous. Bon, on va lui parler. Dites-vous deux ou cinq choses que si vous augmentez suffisamment votre rente civique, vous pourrez vivre dans un château pour le reste de votre vie à l'abri du besoin. J'ai dû pas sur la planche pour devenir architecte. Ils veulent tous devenir architectes. C'est chelou. On va se mettre en kawaii. Alors, la hiérarchie civique. Ce n'est pas vraiment important pour moi. Même si on rentre en civique, je vais finir dans le quartier-pop de la ville. Vivre dans une ville et ne dérivez pas de tout repos. C'est un mot petit chelou, en fait. Là-bas, c'est le quartier-pop. On vit pour les parier. En tout cas, je ne mettrai pas les pièces. Jetez-vous. On va les voir vers le haut. C'est un mot petit chelou, ça. Cette histoire de ségrégation en fonction de l'état de richesse des gens. Ok. C'est fermé. Très bien. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Allons dans le quartier pauvre. C'est un truc par là. Alors. Vous aussi, devenez architecte. Un métier de rêve. Numéro 1 de carrière les plus brisé depuis 15 ans. N'hésitez pas à lire notre brochure de présentation pour en savoir plus. Tout commence avec le rang civique. Pour devenir architecte, il faudra dans un premier temps faire augmenter votre rang civique. Un système de crédit sous le contrôle de la Fédération. Ce rang augmente pour les bons citoyens qui gèrent des infrastructures. Publique. Entretienne la ville. Contribue au recrutement fédéral et autres tâches effectuées pour le bien de la Fédération. Faites de votre mieux pour être un citoyen modèle et bénéficier davantage lié à votre rang. Entrez dans un Sacrarium pour devenir architecte. Une fois un certain rang atteint, vous serez conviés à intégrer un Sacrarium. Vous y serez formés pour devenir un architecte officiel de la Fédération et pour aller vivre dans la résidence en tant que membre de l'armée de Bahamut. Une vie future prospère et confortable vous sera assurée en continuant simplement de contribuer aux activités menées par la Fédération. Une existence confortable à l'abri du besoin pour les plus ambitieux. Ceux d'entre vous qui en plus se contenter d'une confortable vie d'architecte pourront monter en graines après avoir atteint un certain niveau d'état de service, rejoindre les lits de la Fédération. On pourrait même côtoyer et les envoyer. Ouvrez pour le bien de la Fédération pour obtenir le bonheur ultime. C'est quoi cet endroit crado ? Comment est-ce que ça peut être soudainement différent du reste de la ville ? C'est chaud. C'est chaud. On raconte qu'il existe des compétences spéciales qui reflètent des cas importants de pyramide. Si je rencontre un joueur à l'ennemi qui pétienne ses compétences, je briserai ma pyramide aussitôt. Merci du tuyau. Vas-y, moi je veux le coffre. Je peux pas ouvrir le coffre. Alors. Tout ce que je veux, c'est vivre ma vie comme bon, me semble. C'est si terrible de ne pas vouloir être architecte. Putain, j'avoue, c'est chaud. Ils ont essayé de me convaincre de devenir architecte. Je me suis trop vieux et trop concret dans mes habitudes. Dès que Saronia a été annexé à la Fédération, tout a changé en un clin d'œil. Mais pourquoi le Gouverneur a-t-il fait ça ? On dirait qu'ils ont rejoint la Fédération récemment. Je commence à comprendre ce que la Princesse Sarah voulait dire. Bref, faut qu'on essaie de voir ce Gouverneur pour lui demander si tu connais l'idée F. Je sais, je dépense pas de ça et je pourrais aimer essayer de tenir ta langue. Ah, il y a la F.I.A. Euh... Oka. On dirait que la R.S.C.E.R.D. Gouverneur a pué tout en haut de la ville. Voilà. Allons-y. Allons-y ! Allons-y ! Pas trop vite. Hop là ! Ah, il y a Reffia. Il s'agit de retour. Il s'agit d'un coup. Allez, tout vent ! Pourquoi refusez-vous donc de m'écouter ? Oh, Reffia ? Ah, Reyn, Lan ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelque chose ne va pas ? J'ai beau leur dire que le Gouverneur a un nom qui les refuse de me le faire passer. Peu importe qui tuer le Gouverneur, Saronia ne veut voir personne. Au nom de la souveraine de Kornelian, nous demandons audience au Gouverneur de Saronia. On en voici la preuve, une lettre portant son saut. Quoi ? Irriez-vous jusqu'à envoyer comme des maîtropes les émissaires d'un pays voisin ? C'est vrai, c'est vrai ! Des cops, émissaires de Kornelian. Ils disent qu'ils ont une lettre de la souveraine de Kornelian. Quoi ? Vraiment ? Je sais pas mes vieux, mieux vaut ne pas prendre de risques. Restez ici, je vais vérifier auprès du Gouverneur. Tu peux aller chercher qui tu veux mon gars. Le Gouverneur vous accorde une audience. Vas-y, Réphia ! Réphia, euh, pas elle. Réphia est avec nous. Oui, elle est arrivée avant nous, voilà tout. Allez, allez, allez. Merci, c'est la deuxième fois que vous me rendez service. Mais de rien, t'inquiète, c'est pas comme si on leur avait menti, on va tous au même endroit après tout. C'est la deuxième fois qu'il n'a pas été trop débile. Héhéhé. Pour une fois, l'âne n'a pas été trop débile. Vous êtes les policiers gigantesques de Cornelia. Oh, oui, nous sommes venus. Je vais vous dire que l'armée de Bahamut a attaqué ce village. Êtes-vous ici pour nous demander de l'aide ? Ne me dites pas que Cornelia résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est le plus compliqué. Oui, c'est-à-dire que la Fédération a attaqué Cornelia. Mais... Qui êtes-vous ? Tiens, c'est toi Réphia. Qui êtes-vous ? Que veux-tu dire par là ? Je suis ton... Non, vous n'êtes pas mon oncle Taka. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors tu n'étais pas dupe, je me souhaitais bien que tu étais une aspirante. C'est pour cette raison que je t'ai exilé et fais en sorte que tu ne reviennes jamais. Où est mon oncle ? Devant toi bien entendu, je suis indéniablement ton oncle. Je ne me souviens pas, c'est que c'est ton oncle. Fascinant, ceci doit être l'oeuvre du destin. Les gigantes du koto ici devant moi accompagnés d'une aspirante. Et qui plus est celle-ci du même sens que ce corps. Jusqu'au destin s'entrecroisant-il, il me tarde de le savoir. C'est le mirage qui arrive, j'ai une enceinte qui entoure la ville. Ok super, j'étais absolument pas prêt pour ça. Heu... Oh il est costaud je sens. Ou alors, c'est qui là ? C'est quoi ça ? C'est parce que j'étais sous ma forme petit ! Aaaaaaaaah... La galère... J'ai fait un scan. J'ai même pas lu 3840 unités. Résiste à tout Bon bah on a pas le choix On va faire du sauveur Hop On va faire deux fois Et puis En espérant que ça soit Que ça se passe bien Après honnêtement J'ai complètement zappé en fait Que je m'étais mis en forme petit Et du coup Là c'est une grosse bourde de ma part Oh ouais non Si je meurs on sait pourquoi Vas-y on va faire les deux Pour le fun Hop là Par contre j'ai vu la vie qui lui restait Du coup ça lui a fait pas mal de dégâts On va probablement pouvoir s'en sortir Mais ça c'est le genre de bourde Il faut absolument faire attention On peut même pas accélérer Pendant cette cinématique Comment il impose Tellement de classe ce personnage Il est incroyable Alors qu'est-ce qu'on a comme compétence ? Allez feu du coup Il craint pas mais bon Ça fait toujours des dégâts J'ai quoi moi ? Compétence Tac feuille Super Ça fait zéro dégâts Feu du coup Pile Tiens tac Casse pyramide Waouh Je suis chaud en train de rien dire du coup Désolé Méga concentré En fait Tellement pas envie de mourir Oh Oh Le stress Le gros gros stress Comment j'ai pu faire ça ? Ouah Qu'attendez-vous ? Montrez-moi ce dont vous êtes capable Somme-lés par le destins Notre existence est-elle prédestinée Qu'est-ce que c'est ? Je te rends compte. Sir Segurad, pourquoi ? Le masque d'or. Imbécile, tu oses me poser cette question ? Comment as-tu pu être assez stupide pour offrir à une aspirante l'occasion de s'éveiller ? C'est ici ! C'est quelque chose... C'est malheureusement... Les aspirants doivent être capturés. On ne doit leur épargner ni la vie ni la mort. C'est ici ! Ah, mais c'est... Dépêchez-vous, bande d'idiot. Qu'est-ce que... Ok ! Fuyons ! Voilà ! Ce rebondissement, excellent. Excellent ! Les vieux nous mettraient-ils en garde ? Cela voudrait-il dire que le moment on trouvera mon jeu en position et ne pourront pas triompher si aisément. Et ça, ça va être soi, mon gars. Ah bah dis donc. J'ai bien cru que j'allais y passer, tiens. Ouf, on l'a échappé belle. Merci, Charlotte. Ou alors, je savais que vous vous attireriez des ennuis. Heureusement que je suis arrivé à temps. Ouah, trop harby cette transformation. Tu peux bien parler. Enfin, peu importe. Regardez la ville à travers ceci. Qu'est-ce que c'est ? Mais, qu'est-ce que c'est ? Ah, quoi, elle vient du ciel ? Moi aussi, voilà, je vais voir, voilà. Hé, Réfiad, j'ai dit un coup d'œil, toi aussi, voilà. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas grand-chose. Celle qui a laissé ce monocle à l'auberge essaye d'éclaircir ce mystère. D'après elle, on voit une chaîne dans chaque ville annexée par la fédération. Alors, j'ai l'air pensé, je les ai apportées, mais... Entre le gouverneur et ça, je me demande bien ce qui se passe ici. Je suppose que personne n'en a la moindre réalité. On est venu ici pour s'enseigner sur l'île DS, mais tout ça semble futile maintenant. Non, je ne suis pas à l'aise de ce niveau. La l'aise, tu dis ? Alors, en fait... D'accord, petite explication. Je vois, dans ce cas, je peux sans doute vous aider. Ah bon ? Bien sûr, je connais des gens qui sont en contact avec eux, je leur demanderai de transmettre votre message. Vraiment ? Merci. Charlotte ne fait pas son âge, elle connaît des tas de gens, vous en avez eu de la chance. Oh ? C'est bon, c'est vrai. Pas besoin de mentionner mon âge. Ah ah ah. Dis pourquoi tu te transformes en chat ? C'est une longue histoire, des circonstances impérieuses, mais força à y recourir. Enfin, pour être franche, c'est plus pratique pour se déplacer. Ah bon ? Ah ouais, sans blague. Hum, c'est vrai. Pfff, mais enfin, peu importe, qu'allez-vous faire maintenant ? Il y a encore plusieurs mystères à LCD, mais puisqu'on a pu essayer de trouver la Ligue des Esses, je crois qu'on devrait retourner à notre chasse au Mirage. Oui, on pourrait trouver la résidence de la Fédération et se renseigner au sujet de notre mer au passage. Bonne idée. Si vous sortez de la ville, vous allez vite arriver au bord de la mer inférieure. Et pour continuer, vous allez devoir trouver un bateau au bord. C'est vrai qu'on est à l'extrémité du continent, je vois. On se débrouillera. Et vous deux, vous faites quoi ? Tu retournes au l'auberge avec moi, Réphia ? Maintenant qu'il n'y a plus de loup, on devrait pouvoir entrer sans problème. D'accord. J'aimerais prendre le temps de réfléchir à ce qui est arrivé à mon nom. Si ça t'ennuie pas... Si ça t'ennuie, si je t'accompagne... Pas du tout. Je vous remercie de m'avoir tant t'aider, pardon. Soyez prudents. Ouais, t'inquiète. Merci pour le coup d'un, Charlotte. De rien. Mais en fait, là, comment tu comptes... Pardonnez de m'avoir marché sur ma pauvre queue. Hein ? Alors, c'était bien toi. Je... je sais pas trop... On peut lui rendre la bouillotte. Vous obtenez une paire de monocles magiques. L'insigne de Réphia est désormais disponible. Vous pouvez l'acheter à la jeune fille qui a oublié son nom. Sauvegardez votre progression. Oui. Eh bien, on va aller sauvegarder. Je pense qu'on va aller se quitter sur cette grande révélation. Ce... 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 ce happening. C'est le début du chapitre. Le Taiji. Avant ça, début de chapitre, bien évidemment. Ah, histoire de ne pas changer à l'habitude qu'on aurait de commencer un nouveau chapitre. Alors, Réphia a parlé, on a qu'à aller demander aux gens s'ils connaissent quelqu'un qui peut nous fournir une embarcation. Oh là là, encore beaucoup de gens à qui parler. On fera... on verra ça dans le prochain épisode, bien évidemment. Alors, on va se rendre... Hop, hop, porte taille des me freinés. Si j'y arrive. Hop, donc du coup, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On aura encore une histoire fantastique. Une préparation au combat totalement pas réussie. Parce que d'habitude, je me transporte de cette manière-là. Et du coup, ma figure, ma posture de combat, elle correspond à cette taille-là. Et pas à l'autre. Donc, il va falloir que je pense aussi à me dire, quand je suis en petit, que j'ai une pyramide qui soit prête. Vous voyez ça ? Enfin, voilà. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si jamais ça ne vous a pas plu, mettez un petit pouce vers le bas. N'hésitez pas à commenter. À vous abonner aussi. J'oublie bien souvent d'en parler. Mais pensez à vous abonner. Les vidéos arrivent quand même régulièrement. Et ça vous permet justement de savoir, enfin, de pouvoir les voir dès leur sortie. En ayant une petite notification YouTube, par exemple. Et partagez, si jamais ça vous chante. C'est toujours ça de pris. Et ça nous fait toujours plaisir. Enfin, voilà. C'était YoBarberos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !